Bon les camarades, j'ai Olight qui m'a envoyé la nouvelle version d'une de mes lampes préférées. Pour le coup, ils m'ont pris par les sentiments parce que ce modèle a une histoire pour moi. Pas ouf hein, mais franchement écoutez. A l'époque donc, je cherchais une lampe EDC activement, j'hésitais entre plein de marques. Et Olight pour le coup, n'était pas du tout connu en France et même dans le reste du monde. Et je vous parle de ça, on devait être en 2013, 2014. Bref, je voulais quelque chose de compact. J'avais vraiment pas envie de me trimballer avec les modèles de l'époque qui fonctionnaient avec des double A. Ils avaient le vent en poupes hein. Mais c'était quand même trop gros à mes yeux, même si en soi on est d'accord, c'est pas énorme. Donc je trouve après m'être renseigné sur ce qui se faisait de plus compact à l'époque, la Olight S10 L2 bâton que vous voyez en image. Purée pour quasiment le même prix qu'une lampe double A de l'époque. Elles étaient 4 fois plus puissantes et 2 fois plus compactes. A l'époque, je trouvais ça fou, elles étaient aimantées. On pouvait faire un gyrophare avec le système stroboscope en les posant sur la voiture. Donc j'étais comme un dingue et je me la suis achetée. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était vraiment une galère pour avoir du Olight. Les délais étaient fous. Il n'y avait que leur propre site en anglais sur lequel on pouvait commander. Finalement, je la reçois. J'étais comme un fou à l'époque. Elle allait super bien avec mon petit Leatherman fuse, ma petite pochette Max Pédition. Vraiment, je me sentais super équipé, parfaitement opérationnel pour mon boulot de l'époque. Et croyez-le ou non, je l'ai perdue 2 semaines plus tard. J'en perds des choses, mais je peux vous dire que ce jour-là, j'ai été dégoûté. J'étais vraiment au bout. Cela dit, 1 ou 2 ans plus tard, sort la S1 Baton. Ils ont revu et corrigé la S10 L2 que j'avais perdue. Plus petite encore, plus puissante, une meilleure autonomie. Je la trouvais vraiment très mignonne. Bref, revanche oblige, je me la suis pris. Et c'est d'ailleurs à cette époque où Olight commençait à bien se faire connaître, notamment avec ce modèle qui était en train de devenir une référence en lampe EDC. Il y avait un truc qui était un peu relou quand même avec ces lampes, c'était les piles CR123. Je n'arrivais jamais à avoir un stock à la maison et ce n'était pas toujours très simple à trouver. Olight a eu la bonne idée de sortir la S1 Baton, mais rechargeable. C'était parfait, la simplicité d'utilisation du système de charge et le fait de ne plus avoir à acheter des CR123 rendir ce modèle encore plus populaire. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais ils avaient sorti également un modèle mini de la S1R que je n'avais pas chopé pour le coup parce qu'apparemment, elle avait de réels problèmes de chauffe. Mais le ratio taille-puissance était quand même ouf. Malheureusement, apparemment, pas très fiable. Quelques temps plus tard, Olight décidèrent de remanier ce modèle mythique, la S1R, et sortir la S1R2 encore plus compacte et légèrement plus puissante que le modèle précédent. Il l'avait déjà proposé avant, mais c'est avec ce modèle qui était sorti un large choix de coloris très sympa, notamment la version TAN. Et maintenant, on pourrait se demander qu'est-ce que Olight pourrait améliorer sur la prochaine version de la S1. Eh bien déjà, le nom, ce dernier modèle est nommé Bâton 3. Et la nouveauté majeure, c'est le système de charge nomade proposé avec, qui vient remplacer le socle de charge utilisé jusqu'à maintenant. Je vais donc vous détailler tout ça dans cette revue, et je vous remercie de me faire confiance pour ça. Mais au moins, vous avez déjà une bonne idée de l'évolution de ce modèle. Donc au niveau du châssis, on est quasiment sur la même chose que le modèle précédent. Seul le grip a changé, ainsi que la couleur du clip. Elle fait 2 grammes de plus et est toujours IPX8, donc résistante à l'immersion, aux résidus et aux chutes de moins de 2 mètres. L'anodisation est résistante au frottement dans le temps. Et le petit bouton ici est fait en plastique mou. Le clip est amovible et permet de fixer la lampe dans les deux sens, en ne laissant que très peu de matière ressortir. Il est assez souple, mais offre une bonne rétention. Et pour la précision, sachez qu'il n'y a plus de passant de lanière sur la Bâton 3, contrairement au modèle précédent. Maintenant, on a un passant de lanière seulement ici. Bien entendu, on retrouve toujours ce système d'aimants qui va vous permettre de vous libérer les mains au besoin. Et rappelez-vous qu'en tant qu'item EDC, vous aurez un aimant en permanence avec vous, permettant par exemple, en combinaison avec un fil, de venir récupérer des objets métalliques inaccessibles, comme par exemple des clés dans une bouche d'égout. Et malheureusement, ça m'est déjà arrivé. Ça peut être également utile pour y mettre des vis ou des clous ou des petits objets métalliques qu'on ne voudrait pas perdre pendant le bricolage par exemple. Bref, il y a vraiment pas mal d'utilisation. Avant de passer aux différents modes, sachez qu'il est possible de modder votre lampe avec un switchback fabriqué par TIRN. À la base, il n'est pas fait pour les lampes au light, mais en agrandissant un peu le trou, ça se fait facilement. Et en mettant un des joints à la base de la lampe, vous pouvez l'installer efficacement. Perso, je trouve ça très intéressant en Impact Tool. La bâton 3 remplit bien la main et l'ergot ici peut s'avérer dissuasif au besoin. Ça permet également de se libérer la main si nécessaire. Et le but de cet item est de pouvoir se servir d'une lampe avec un PA, ce qui peut s'avérer intéressant pour ceux dont le travail nécessite la manipulation d'armes de poing. Encore plus si cette dernière doit rester dissimulée. Pour ce qui est des modes, on a quelques modifs par rapport au modèle précédent. Vous pouvez verrouiller la lampe en restant appuyée depuis la position éteinte. Vous le voyez, après il y a un petit voyant rouge qui s'allume pour vous dire qu'elle est verrouillée. Ça évite de brûler son sac ou ses habits ou de vider la batterie de la lampe involontairement. On peut accéder au système Strobe avec un triple clic, très intéressant pour la signalisation. On accède au premier mode en restant appuyé. Il s'agit du mode éclair de lune, qui est de 0,5 lumine et offre une autonomie de 20 jours, parfait pour s'en servir de veilleuse. Je m'en suis déjà servi d'ailleurs pour mes enfants en voyage ou de marqueur pour indiquer un obstacle, par exemple. Le second mode est de 12 lumens pour 33 heures d'autonomie annoncées. Ensuite, on a le troisième mode de 60 lumens pour 7h30 d'autonomie avec 38 mètres de portée. Là, on commence à y voir clair. On accède ensuite au quatrième mode de 300 lumens et c'est là la différence avec la S1 R2 qui proposait un mode de 600 lumens à la place. En fait, 300 lumens, c'est largement suffisant pour s'éclairer. On aura une meilleure autonomie. Elle est de 95 minutes et la lampe ne chauffe pas du tout. Là où le mode 600 lumens qui était proposé avant chauffait vraiment rapidement pour le coup, ne permettant pas une longue utilisation. En fait, au bout d'un moment, ça devenait tellement brûlant que c'était désagréable. Donc là, 300 lumens en mode principal, c'est parfait. Plus que ça, à mon avis, ça n'a aucune utilité pour une utilisation classique. Donc, très bon choix de la part d'Olight d'avoir modifié ça. Et le dernier mode, accessible avec un double clic, même éteinte, déploie 1200 lumens contre 1000 lumens pour la S1R2, donc le modèle précédent, pour 2 minutes d'autonomie à pleine puissance. Donc là, il ne faut pas s'étonner. Pour une petite lampe comme ça, on ne peut pas réclamer vraiment plus. Après, ça commence à baisser en intensité. Et pour ce mode, la portée est de 160 mètres environ. Imaginez-vous qu'en presque 8 ans, on est passé de 400 lumens maximum pour la S10, puis à 500 pour la S1, puis à 900 lumens pour la S1R, 1000 lumens pour la S1R2, et enfin 1200 maximum pour celle-ci. Et ça, en réduisant à chaque fois le gabarit de la lampe. Une chose que je voulais souligner avec la Baton 3, c'est qu'il chauffe beaucoup moins que ses petites soeurs, mais genre vraiment. Pourtant, on pourrait avoir cette crainte avec ce genre de petit modèle, mais là, ça a été vraiment corrigé. Et félicitations à Olight d'ailleurs pour ça. Enfin, on passe au changement majeur de ce modèle, la batterie Nomad de 3500 mAh qui permet de recharger votre lampe plus de 3 fois. Pour une charge complète, comptez à peu près 50 minutes. Donc, ça laisse une bonne marge de manœuvre pour son utilisation, notamment en voyage, en expédition, pour les bivouacs ou en situation hors normes. Parfois, on ne l'a pas prévu, mais avoir un système lumineux autonome peut s'avérer très utile. Je pense à d'éventuelles coupures de courant. Et ici, pour une utilisation de votre lampe à 60 lumens non-stop, on va chercher dans les 35 heures d'autonomie. Et bien sûr, bien plus si on descend de temps en temps au mode inférieur. Ici, on a le témoin de charge qui passe au vert quand la Baton 3 est chargée. A savoir que vous pouvez recharger également les deux modèles précédents avec cette batterie. Par contre, sur la S1R, la boîte ne ferme pas. Chaque fois que l'on viendra ouvrir ce boîtier, on retrouve ici un témoin lumineux qui permet de savoir le pourcentage d'autonomie restant pour ce chargeur nomade. On va pouvoir le recharger via USB-C. Le table est fourni avec compté 2 bonnes heures pour le charger entièrement. Ici, c'est un ajout de ma part, un autocollant luminescent qui va permettre de repérer la boîte plus facilement. Voilà, je pense que je vous ai tout dit au sujet de cette Baton 3. Si je devais exprimer trois petits regrets, c'est qu'on ne puisse pas faire fonctionner la lampe avec des piles CR123 classiques. Ça peut toujours servir sachant qu'avec les modèles précédents, on pouvait. Dommage également qu'il n'ait pas intégré un système d'attache sur le boîtier qui aurait permis de le fixer dans un sac ou ailleurs. Et ce qui aurait été vraiment ouf, c'est une sortie supplémentaire pour pouvoir charger d'autres appareils, genre le téléphone. Mais bon, là, j'en demande peut-être un peu trop. Vous y échapperez pas. Si ce modèle vous intéresse, il est dispo dès aujourd'hui en vente flash avec une bonne réduction. Suivez le lien dans la description et vous pouvez utiliser le code qui s'affiche pour avoir moins 10% sur tout le site. Donc, si vous cherchez un bon modèle de lampe EDC qui pourra vous suivre de partout et avoir une excellente autonomie, je vous conseille sincèrement ce modèle. Je trouve que c'est une très bonne idée qu'ils ont eu avec ce chargeur nomade. En plus, ils ont vraiment corrigé la surchauffe avec ce modèle. Si vous avez de toute façon le moindre souci, les lampes Olight sont garanties 5 ans. Perso, j'ai toujours aimé ce modèle bien avant sa popularité actuelle. Je n'ai pas attendu qu'Olight m'en envoie une pour vous en parler. Je ne peux donc que vous conseiller d'en choper une si vous êtes en phase de recherche. C'est un bon investissement à mon sens. Merci à tous de suivre les vidéos, de vos nombreux commentaires. Je me répète, mais si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez bien sûr activer la petite cloche pour être au courant de la sortie de chaque vidéo. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait et que le contenu vous intéresse. Bien entendu, vous pouvez liker les vidéos et les commenter. Ça aide énormément au référencement. N'hésitez pas également à partager les vidéos sur vos réseaux si vous pensez que ça peut intéresser des gens autour de vous. Quoi qu'il en soit, encore merci à tous. C'était Boris. A plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501